Comme la méthode du patient traceur, l'audit de processus est une nouvelle démarche utilisée lors de la visite de certification par la haute autorité de santé pour évaluer la mise en oeuvre de notre stratégie globale d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. L'audit de processus est une méthode de terrain qui nous concerne tous. Chacun d'entre nous pourra être amené à répondre aux questions des experts visiteurs. L'audit de processus va permettre de mesurer l'écart qui existe entre la stratégie définie et affichée par notre groupe hospitalier en termes de qualité et sécurité des soins avec la réalité de la prise en charge. Toutes les activités de l'hôpital peuvent être déclinées sous forme de processus. Les processus sont regroupés par thématiques et pour chacune d'elles, un ou plusieurs pilotes ont été désignés parmi les professionnels du groupe hospitalier. Nous savons que les experts visiteurs vont venir évaluer selon l'audit de processus plus d'une douzaine de thématiques comme la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge au bloc opératoire ou les droits des patients. L'audit de processus se déroule en deux temps. Pour chaque thématique, un premier temps d'échange entre les experts visiteurs de la haute autorité de santé et les pilotes permet de faire le point sur notre stratégie. Dans un deuxième temps, les experts visiteurs évalueront sa mise en œuvre effective dans les services en allant à la rencontre des professionnels. Au terme de leur visite, les experts confirment la bonne application terrain de la stratégie ou identifient des écarts éventuels. Les données recueillies par les experts visiteurs pourront être complétées par des informations obtenues par la méthode du patient traceur. Le point important est de répondre de manière très pratique sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a amélioré et éventuellement sur ce qui reste à faire en fonction des différentes questions que les experts vont poser. Oui, j'ai participé à l'évaluation des indicateurs IFACS. Différents critères sont évalués en termes de délai, par exemple d'accès à l'imagerie, de tenue du dossier patient. Nom, prénom et date de naissance. Et pour les patients hospitalisés, nous avons la possibilité de regarder le bracelet d'identification, le dossier médical et les étiquettes du patient. Automatiquement, on doit leur demander qui est leur personne de confiance à toute entrée. Il y a la fiche d'identification. Quand les patients rentrent, on leur donne une note sur cette fiche-là, le nom, le prénom et un numéro de téléphone et leur lien de parenté avec cette personne. Et normalement, les médecins aussi le retranscrivent dans le logiciel Orbis. Chacun d'entre nous doit être prêt à répondre à ces questions qui touchent à notre pratique professionnelle quotidienne. Pour nous préparer à la visite de certification, des audits de processus sont actuellement mis en oeuvre dans notre groupe hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada